Coucou mes chéris, allô c'est Bain Pichetif à l'appareil pour cette 311ème review de merde avec le jeu Dead or Live 2, version Platinum sur PS2. Très important, ça change tout parce qu'il y a marqué Platinum dessus, sur la jaquette. Alors, je vous ai testé l'épisode 3 sur Xbox il y a peu de temps de ça, je crois que la semaine dernière. Et en fait, mon CD était abîmé, donc le jeu de guet est planté, donc c'était pas très... je voulais faire une review de merde, mais... Pardon, j'avais un cheveu sur la langue dans Slip, pardon, un cheveu du Slip sur la langue, voilà, pour être un petit peu plus propre. Alors, oui, donc, et du coup, bon, là j'ai le CD, j'espère qu'il va mieux marcher, celui-ci. Donc on va voir si... Voilà, on va... oui, je vois pas quoi ça sert de mettre son âge. On aurait pu changer dans les options, quelle taille de bonnet on voulait que nos héroïnes aient, ou plutôt possèdent. Ça aurait été plus sympa. Donc là, on voit que finalement, ça reprend un petit peu les graphismes du 2, cet effet de... Donc on va voir si le 2 est vraiment beaucoup moins bien que le 3. Donc je prends Ayane pour ses bonnets, ça rime. Elle est bien foutue, les potes. Donc j'ai parcouru un petit peu la notice 8 fait, mal fait. J'ai vu que, pour la garde, c'était encore l'histoire du bouton et la croix arrière, ça c'est chiant. Donc comme toujours, les jeux de baston 3D, je ne supporte pas le gameplay. Donc je vais faire mon possible pour échouer au pied du podium. Alors, que vous dire que, bon, ben, en fait, quand on veut descendre, ou plutôt aller en haut ou en bas, il faut appuyer en même temps sur le bouton de garde, ça c'est chiant. Donc on a un bouton de coup de pied, un bouton de coup de poing, on a la garde et on a le bouton de saut, si je m'abuse. Parce que là, c'est en différé, les commentaires. Je vois pour sauter, non, et il y a le coup de poing, un coup libre, ils appellent ça coup libre, je ne sais pas ce que ça veut dire multifonction, oui, voilà. On peut faire des gardes, on peut faire les pas. Et on a le coup de projection, ils appellent ça la GT. Donc après, avec les flèches, en appuyant sur deux ou trois boutons en même temps, on peut faire des choses, comme une espèce de prise, je crois qu'il y a une prise qui s'appelle éviter les pièges, c'est-à-dire que quand quelqu'un nous lance une attaque sur les boutons qu'il faut, là où il faut, ben en fait, c'est un peu comme au judo, j'imagine, on attrape l'adversaire et on fait une contre-attaque. Donc là, la jaquette, elle est en couleur, mais ça fait de lui un grand jeu. Ça a au moins le mérite de nous montrer Tina en petite tenue. Ah, et en plus, c'est la chouchoute du moment dans le monde du catch. Je n'en ai pas entendu parler dans la Diva Search. Ils n'ont même pas traduit, ils ont appelé ça Catch Professionnel. Bon, il y a deux catcheurs. Il y en a un qui ressemble à ZZ Top, entre ZZ Top et je ne sais plus comment ils s'appellent. On va revenir au jeu, graphiquement, c'est pas trop mal. Ces bonnets remuent, ces ballons remuent bien. Les décors, il n'y a personne dans les décors. Moi, ça me fait penser aux décors du type Virtua Fighter, chose comme ça. C'est-à-dire, c'est assez propre, c'est assez technique. et je trouve ça très fade, pas très inspiré, pas très inspirant aussi. Il n'y a pas trop d'aliasing, finalement. C'est très propre, très stylé. Pas stylé, plutôt, je veux dire très... Oui, très propre, pour dire ça. Les barreaux sont vraiment nickels, c'est ça le problème. Ils ont fait le bon effet de volume, là. Mais tout se ressemble, ça fait vraiment copier-coller, là, le décor. On ne sent pas de petite différence, vous voyez. Quand je vois ce décor-là, qui se veut 3D Super, et quand je vois le décor de Super Dragon Ball Z, moi, celui de ce dernier me parle plus. Là, je trouve ça vraiment insipide. Donc, j'ai essayé d'appuyer un petit peu sur tout et n'importe quoi. Les coups spéciaux, c'est pas, encore une fois, c'est pas des coups spéciaux à la Street Fighter, c'est pas des boules de feu. C'est plutôt des mouvements, un peu de, on va appeler ça, un petit peu n'importe tout et n'importe quoi, un peu des prises de combat libre, de karaté, karaté kitkat, je sais pas trop. Moi, je préfère quand il y a un peu de tout, quand c'est que du corps à corps, c'est pénible. Chaque, oui, chaque personnage a 3 coups spéciaux. Et après, j'en ai, le long de cette vidéo, j'en ai découvert un qui n'était pas marqué. Donc, peut-être qu'il y en a plus, peut-être à titre indicatif qu'on n'en met que 3 sur la notice. Là, ce décor est déjà un petit peu mieux, même s'il est très pauvre, il n'y a pas grand-chose, mais ça nous change. C'est un petit peu comme le décor qu'il y a vu dans l'épisode 3, au bord de la rivière, dans les sous-bois. Alors, j'ai mis en mode normal, pour le moment, c'est pas très difficile, même si... Elle enlève sa jupe, non ? Oulah, elle a fait un mot comme Kanko Sampo, mais avec le bras rapproché. Belle transition, on ne sait pas. Oulah, c'est la musique à fraises, excusez-moi, mais... Oulah, c'est horrible, la musique... Excusez-les, ils ne savent pas tout ce qu'ils font. Oh putain, c'est à peu. Ouais, mais déjà, ce genre de musique, je ne pourrais pas jouer longtemps, j'ai vraiment testé ça pour vous, mais c'est pas un jeu auquel je rejouerai, même si Ayane a de sacrés arguments pour elle. Alors, à jouer et à entendre, c'est vraiment difficile. Moi, ça fait partie de ce genre de musique... Ah, alors, qu'est-ce que c'est ? Oui, ça fait partie des musiques du type torture. Si on devait faire une torture, vous mettez cette musique pendant des heures, j'avoue tout, tout est son contraire. Alors, est-ce que c'est le boss de fin ? Pour un mode normal, j'ai trouvé aucune difficulté à part le personnage du troisième stage. Alors, est-ce que ce boss me fait penser à... Oui, il me fait penser à celui de Tekken 4, je crois. Ou Tekken 5, non. On me fait penser à un boss de Tekken 5 sur PS2. Mais moins maléfique, mais c'est à peu près la même chose. C'est un gros mec avec des ailes qui est super cheaté. C'est très mal parti pour moi. Là, je fais une attaque de Guile, un petit peu, les pieds. Je tente tout pour le tout, hein. Parce que... Et voilà, j'ai niqué sa mère. Voilà, c'est le plus beau combat de ma vie. J'ai vraiment pas triché. J'ai fait un petit peu n'importe quoi. Et au final, j'ai réussi à abattre le boss alors qu'il ne me restait plus que 1% de barre de vie. Si ça, c'est pas du skill. Je crois que c'est plutôt de la grosse chance. Est-ce qu'il y a un deuxième boss ? Eh bien non. Regardez-moi ça, j'ai fini le jeu. C'est con, j'aurais bien voulu. Ça aurait été la première fois que j'ai fini un jeu sans perdre une seule fois. Je crois que j'ai perdu 2 manches et c'est tout. Je ne sais plus trop quoi dire sur ce jeu. C'est un jeu sympa, mais bon. Il ne va pas marquer mon pantalon. Pour faire plaisir à Kevin, on va dire merci à Temco. Temco, oui, c'est Temco de nous offrir autant de plaisir dans la vie avec ce jeu. Oui, pour Kevin, alors sache qu'il est compatible avec le DualShock 2. Très important. Et puis voilà. Bon, je n'ai pas vu les autres modes de jeu parce que je m'en foutais un peu. C'était pour voir ça. Je lis un peu la jaquette au dos, mais je ne m'inspire pas trop. Ah oui, c'est très bien la jaquette au dos parce qu'il y a la fille dans un maillot de pièces et elle a les jambes écartées. Et c'est un maillot qui pourrait presque être aussi fin qu'un string. Donc c'est assez bien foutu. Sur ce, ciao, pipi, tôt pour une prochaine vidéo. A plus, mes pils. Alors si je me base sur des considérations purement techniques, c'est-à-dire au niveau de la modélisation digitale des bonnets de Hayane, je lui mets 15 sur 20. Mais moi, personnellement, ce n'est pas le type de jeu qui m'intéresse. J'ai pas le type de jeu qui m'intéresse. Sous-titrage ST' 501